Ouz Gaming Ouz Gaming Et puis finalement voilà un jour je me suis laissé tenter et j'ai tout simplement adoré J'ai enchaîné avec la version 3DS de... je sais plus comment il s'appelle Voilà il y avait un épisode qui est sorti sur 3DS, il est sorti en mars dernier Qui permettait de faire la transition entre Lords of Shadow 1 et Lords of Shadow 2 Qui va arriver le 27 février 2014 Donc c'est bientôt, c'est dans deux petites semaines Et donc celui de la 3DS est pas mal, bon sans plus voilà Mais il reste quand même pas mal D'ailleurs il est sorti sur le PSN il me semble En version un petit peu rehaussée graphiquement Bon j'y ai pas joué Mais voilà Ce Lords of Shadow 2 je l'attendais du coup énormément Il arrive très bientôt Je suis très 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 content et en tout cas très pressé Même si je dois vous avouer que Sur les quelques petits aperçus qu'on peut voir sur internet En fait ça a pas l'air d'être la folie Ce qui me semble quand même assez curieux Tant le 1 était bon En tout cas voilà ce qu'on peut voir c'est que graphiquement il est très correct Regardez vraiment le Dracula Assez détaillé Donc je suis sur version PC bien évidemment Le jeu est en ultra Il faut savoir qu'il bénéficie aussi de l'option physics d'NVIDIA Donc c'est une option que j'apprécie beaucoup Qui était très agréable notamment sur les Batman Sur Alice Donc voilà Ça permet d'ajouter des effets très intéressants Et là Ah mince un tutoriel Bon c'est pas grave Là apparemment c'est un petit tutoriel Donc là déjà waouh Alors là ça me plaît énormément Écoutez rien que la musique Les musiques du premier C'était la claque Je pense que là il reste sur le même compositeur Regardez moi ces décors Bah déjà de base là ça me plaît Donc on a un Dracula qui est très détaillé au niveau de son J'ai oublié le nom Enfin de son manteau on va dire Ouais ouais Beaucoup beaucoup de détails Les effets de lumière etc C'est assez agréable Donc là je vous propose dans un premier temps De baisser un petit peu le son Parce que sinon on ne s'entendra pas Voilà on va baisser Juste les effets C'est le plus important Après le reste On peut y laisser comme ça Donc là je viens de voir un truc très intéressant Attendez regardez Là il y a plusieurs difficultés Malheureusement sur la démo On ne peut pas changer D'accord très bien Jouer sans QTE Oh Alors ça ça plaira à beaucoup de monde C'est à dire qu'apparemment Il va y avoir des QTE Peut-être pour achever des ennemis Et là on peut jouer sans QTE On va essayer On essayera un peu plus loin J'ai vu un autre truc Affichage du combat Voilà On peut afficher les dégâts ennemis Afficher la santé Voilà Ça j'adore Comme vous le savez Afficher les dégâts sur les ennemis Lorsqu'on les tape C'est quelque chose que j'apprécie énormément Donc on va jouer sans Et puis après on va les mettre Pour voir un petit peu la différence Donc si vous voulez Ce qui se passe c'est que Dans Lord of Shadow 1 On pouvait afficher les dégâts Que lorsqu'on avait terminé le jeu Une première fois Et sinon C'était pas possible Après il y a eu la version PC Qui est sortie Bien bien plus tard Elle est sortie au mois d'août 2013 il me semble Et sur cette version PC Il était possible D'afficher les dégâts directement Donc bien sûr La version PC Est techniquement Incomparable Pour ceux qui ont fait Lord of Shadow 1 Rappelez-vous Le jeu laguait un petit peu Il tournait à Pas beaucoup d'FPS Je crois qu'il tournait A une vingtaine d'FPS Donc voilà On sentait un petit peu On sentait le jeu un peu poussif Il y avait pas mal d'aliasing Etc Alors que la version PC 1080p 60 images par seconde L'option physique Des détails Les environnements Dans le 1 Où il y avait Je sais pas Une espèce de Quand on était dans la forêt Les arbres Etc C'était mais juste bluffant Donc le Lord of Shadow 2 Je pense que ça va être Une claque de ce côté là Alors là On voit qu'il y a des gardes Qui veulent nous attaquer Et puis Dracula Viens de dire Bah écoutez ça tombe bien Il ne me reste plus Une goutte de sang Donc on va essayer De faire un petit peu Les réserves Alors Pareil est essentiel au combat Un timing parfait Permet de porter Des contre-attaques Dévastatrices Maintenant Tenez LT J'ai toujours un petit peu De mal avec la manette Xbox D'accord LT c'est la gâchette Ce qui me semble logique Left trigger Ok Très bien Donc là Voilà On constate qu'on peut Ah voilà Alors déjà Premier changement La caméra Avant Avant C'était une caméra fixe C'est à dire que Selon les plans Un petit peu comme God of War Et la caméra Nous orientait Un petit peu sur Oula attendez Ceci est une attaque Esquivez là Je veux bien Maintenez LT enfoncée Ah et sur la droite Très bien Alors ok Ça ça me plaît Donc oui comme je vous disais Caméra fixe Qui avançait en même temps Que Comment dire Qui nous orientait Sur l'endroit Où on devait aller C'est à dire que Si on devait monter La caméra avait tendance A monter Et on avait juste à suivre Bon après voilà Quand le jeu est optimisé De cette manière Ça pose pas de soucis Là on a une caméra Qui est libre Qu'on va pouvoir Contrôler et ajuster Avec le stick droit C'est intéressant Maintenant Je vous avoue Que voilà Ça apporte un truc En plus A gérer En combat Alors Vous pouvez vous nourrir De vos ennemis En appuyant sur B Oula Oula Ça y est on va le becter lui Vous savez à quoi Ça me fait penser Attendez Ah voilà Vous voyez cette espèce De QTE Je pense que c'est Ces QTE là Qu'on va pouvoir retirer Très bien Donc on verra Un petit peu Comment ça se passe Donc là Le fait de bouffer Les mecs comme ça Ça me fait penser A Legacy of Cain Blood Omen Qui était sorti A l'époque Sur Je crois que c'était Blood Omen Le tout premier Qui était sorti Sur la Playstation 1 Où on pouvait Voilà Bouffer du sang Comme ça Alors ouais C'est bon Très bien Ça c'est une attaque Inesquivable Ok Donc là Pour l'instant Au niveau des combats C'est plutôt propre Voilà On a bien évidemment Avec carré L'attaque directe Avec triangle L'attaque en zone Avec rond De quoi bouffer Avec croix On peut sauter je crois Donc c'est du très classique C'est du God of War Utilisez l'épée du néant Pour voler la vie de vos ennemis Oh intéressant LB Left button C'est celui-ci Yes Alors non Honnêtement Dracula Il aggrave la classe Là il me plaît beaucoup Très belle épée Qui fera penser à Frostmourne Pour les connaisseurs de Blizzard Frostmourne est affamée Donc l'épée d'Arthas Bien évidemment Donc oui Apparemment On peut récupérer de la vie Gardons un oeil Oh oui Oh putain oui Vous avez vu un petit peu rien Avec la combo que je viens de faire Je suis full life Et là en bas à gauche On voit qu'il y a une espèce De barre de mana Ah bah non Regardez Elle est en train de remonter Donc je pense Qu'on ne peut pas utiliser L'épée qu'on vient d'avoir De manière infinie Voilà Mais bon Elle se recharge relativement vite Donc je pense Que ça ne posera pas trop de soucis Ah mince Il fallait que j'appuie C'est vrai On va le finir à l'ancienne On esquive quand même Son attaque Imparable Voilà Très bien Belle épée Très belle épée En tout cas Donc Un mec avec Une espèce de Shield Très détaillé J'aime bien Quand il tape Sur les boucliers Comme ça Utilisez les griffes Du chaos Pour briser Les défenses De vos ennemis Appuyez sur RB D'accord Donc apparemment On a deux armes Différentes Avec L1 Ca va être L'arme Justement Qui nous permettra De récupérer de la vie Mais avec R1 Ca va être Les gros points Les points d'Hercule On va dire Qui vont nous permettre De briser les défenses Ca peut être pas mal Regardez en bas à droite Il y avait aussi une jauge Donc voilà A utiliser visiblement Avec parcimonie Mais je trouve ça Plutôt pas mal De jongler Entre deux couples d'armes Comme ça Retenez bien L'épée du néant L'épée du néant Vole la vie Et les griffes du chaos Brisent les défenses Ca en tout cas Voilà C'est une petite idée De gameplay Qui est intéressante Regardez On voit le bouclier Il est en surchauffe Donc voilà Il vient de voler en éclats Et on va pouvoir Le finir Sinon à mon avis C'est pas possible Je pense que Ecoutez On va essayer Celui avec le bouclier Avec l'épée du néant Non voilà Ca passe pas Donc on est obligé De lui surchauffer le shield Pour pouvoir le briser Voilà On garde un oeil Quand même sur les autres Vous voyez avec la caméra On voit pas trop Ce qui se passe derrière Donc il faut essayer De faire attention Ok je suis full life Donc de ce côté là Ca va Pas la peine De l'épée du néant De l'utiliser Non mais vous avez vu J'ai pu finir Les 4 mecs Sans que ma jauge De griffes du chaos S'use Donc je pense que Voilà Elle est juste là Pour faire beau à mon avis On verra un peu plus loin En tout cas pour l'instant Sur ces 5 premières minutes Et bah ça me plaît beaucoup Voyez vous Ca me plaît beaucoup C'est assez curieux Un petit peu C'est Si vous voulez Au niveau des critiques Entre guillemets Donc certains testeurs Ont dit que Le premier épisode Le premier opus C'était une bouffée D'air frais Là je suis entièrement D'accord Mais que celui-ci Étonnait du coup Beaucoup moins Et sentait le Le réchauffer Entre guillemets Pourquoi pas Ils ont dit Qu'il y avait Quelques soucis de caméra Donc là on a une caméra libre Là dessus je peux Les croire Mais enfin Si c'est que ça A la limite Ca me va Enfin voilà Ouais ouais Non moi je sais pas Je sais pas En tout cas Moi j'ai ultra hâte Quoi qu'il arrive Je vais me le prendre Je vais le finir Et puis je le jugerai Une fois qu'il sera terminé Allez Petite phase d'exploration Avec la petite musique Qui va bien LT Vous montre le chemin C'est quoi LT déjà Voilà c'est ça Ah d'accord Donc en fait On a une petite phase De grimpette À la Assassin's Creed Ou Uncharted Enfin bon Chacun ses références Sauf que là En appuyant sur LT Ça nous indique Voilà avec des petits cercles rouges La marche à suivre Ah là par contre Ça fait très Uncharted Non 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 Oh punaise C'est bon J'ai réussi Donc ouais ouais Pourquoi pas Montrer le chemin Quand on est perdu Après là je vous le mets Pour vous le montrer Maintenant C'est vrai que le but C'est plutôt de le faire comme ça Et Et c'est déjà pas mal Attendez Il veut pas descendre Voilà Très bien Ah ouais non 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 Honnêtement Graphiquement On est On est en intérieur Voilà pas mal de pierres Autour de nous Les petites mosaïques Et tout Et ça a déjà de la gueule Alors Je pense que c'est un jeu Où on va se battre Contre des titans Comme le 1 C'est un jeu Où on va parcourir Plusieurs types d'environnement Et là ça va être la claque Regardez On a déjà un environnement Déjà un peu plus ouvert Bon c'est la nuit Donc Y'a pas autant de détails Mais ça a l'air d'être La guerre déjà Visiblement Notre château Est assiégé Il a une bonne gueule Ce Dracula Qu'est-ce qu'un homme D'accord Ah ouais Donc là en fait Y'a déjà une grosse bébête Qui nous attaque Ce n'est pas pour me déplaire Voyez-vous On va essayer de voir Un petit peu Ce que nous réserve Cette vilaine bébête Oh Une espèce d'ange Un personnage qui me fait Vachement penser A l'univers Warhammer Notamment Dieu est avec toi Bah c'est ce qu'on va voir Euh C'est vrai que là En tout cas le 1 Le God of Enfin le God of War Le Lords of Shadow 1 C'était un espèce de pot pourri De plein de jeux Super intéressants De plein de jeux que j'adorais Donc bien évidemment Du God of War Du Shadow of the Colossus Pour les combats Contre les titans Mince j'ai pris un coup On va essayer de passer Sur l'épée Pour voler un peu de vie A chaque fois Voilà on va switcher Entre les deux Histoire de Hey il fait des attaques En zone le vilain On se concentre Un petit peu quand même Ça a l'air d'être Un espèce de boss D'accord Ok donc en fait On garde un doigt Sur la gâchette Qui nous permet De faire des esquives De reculer etc Et lorsqu'il fait Une petite animation Comme celle-ci On essaye de vite S'échapper Donc pour l'instant Voilà c'est vraiment Du classique J'imagine que les combats Seront un peu plus Un peu plus compliqués Par la suite Et là ouais Ce qu'on va faire C'est afficher Les dégâts Et oui Sinon je vais oublier Tel que je me connais On va jouer Sans QTE Pour voir un petit peu La différence Et on va afficher Les dégâts des ennemis Afficher la santé Afficher les dégâts Du joueur Et afficher les soins Du joueur Voilà Au moins on aura Tout ce qu'il faut Alors qu'est-ce qu'on a Je vois pas trop de diff Déjà visuellement Ah les dégâts Oh oui Alors ça ça me plaît Bon après Faut Voilà Faut pas non plus Tout afficher Parce que ça peut Flouder un petit peu L'écran on va dire Inutilement Donc les dégâts En tout cas que je fais J'adore ça Ah j'adore ça Ah moi je vais les afficher C'est sûr et certain Mais le fait qu'ils nous laissent Le choix c'est quelque chose Que j'apprécie Celui qui veut voir les dégâts Il affiche Celui qui veut pas Il enlève J'aime quand on laisse le choix Et qu'on n'impose pas des choses Euh bah alors Où il va ? Ça y est ce bar là A l'américaine Et c'est bon On atterrit où il faut Et Tu crois que tu vas t'esquiver toi Viens par là Ah mais il vole C'est pas du jeu quoi Bien évidemment Il va nous gerber Quelques Quelques soldats On va devoir se l'occuper Sur la plateforme Tiens regardez Vous avez vu la barre de vie ? Voilà Là on a vu la barre de vie Elle apparaît Sous les ennemis Et bah moi ça Ça me plaît aussi beaucoup Parce que je trouve Que ça floute pas trop l'écran Et ça apporte Une information intéressante Parce que quand on a Trois mecs autour de nous On sait Qui est le plus mal en point Oh punaise Il fallait que je saute On sait qui est le plus mal en point Pour pouvoir S'en occuper En priorité Donc regardez lui Il est presque mort On sait qu'on va le finir Et qu'on pourra le becquer Ou pas J'ai des points Qui font vraiment trop mal On va essayer de ne pas Se laisser déborder Très important Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il y a eu une phrase En haut de l'écran J'ai pas eu le temps de la lire J'espère que c'est pas Une information importante Voilà lui On le met dans un coin Et on le tabasse Oh non Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon Je m'accroche Écrase le contre le mur Oula 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 Donc visiblement Il y a un chemin Ouais d'accord Ah c'est en haut D'accord Très bien C'est par ici Sauf qu'il y a un truc Que je comprends pas C'est Ça sert à quoi en fait Ce qu'il est en train de faire là Il me tape contre le mur Vous savez quoi ? En fait je crois Qu'il y a un QTE A ce moment là Ah ouais Vous savez l'espèce de QTE Où il y avait un cercle Et un autre gros cercle Où il fallait appuyer pile au bon moment Vu que j'ai mis jouer sans QTE Je pense qu'en fait Il nous les fait automatiquement Et donc c'est réussite Automatique à chaque fois Je pense que c'est ça Parce que sinon ça n'a aucun sens Le mec il a tapé contre le mur De manière débile Sans qu'il nous arrive Quoi que ce soit Oula Donc Ah ouais d'accord Aïe Oula Attendez J'ai pas pris le bon chemin Je pense que c'est plutôt par ici Donc ouais A vous de voir Si vous voulez jouer avec les QTE Ou non Mais je pense que pour le coup C'est plus intéressant les QTE Parce que Alors d'accord Très bien Donc là voilà La caméra nous indique Exactement ce qu'il faut faire Apparemment Voilà l'espèce de De jeu de lame Est attaché Donc il faut se mettre ici Comme ça voilà Il y a la marque Et il casse le L'accroche On fait pareil de ce côté Donc ouais Je trouve ça assez curieux C'est Cette petite casualisation Entre guillemets Maintenant C'est vrai que tout le monde N'aime pas les QTE Moi j'aime pas ça Quand c'est bien amené Ça va c'est correct Mais c'est vrai que je suis pas non plus Un fan des QTE Ok Une petite phase de plateforme Comme il y en avait pas mal Dans le 1 Oula 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 Ça passe Non mais Lui il est en train de me tirer dessus Il va falloir se calmer mon pote Voilà Attendez voir Non Mais il me touche à chaque fois Attendez On suit les espèces de petits points jaunes Vite vite Ok Et là on Voilà J'imagine qu'il va y avoir Ah bah On a encore la même mécanique Alors j'espère qu'elle ne sera pas très Utilisée on va dire dans le jeu Parce que là bon Il faut voir On va lui casser son bouclier D'accord Donc il y a celui qui tire à l'arc Ah il pointe sur nous Ok Nickel Très bien On a cassé la première Bon là c'est assez facile à comprendre pour l'instant Donc on constate que Les gros points du KO font Pas mal de dégâts 75 90 On va passer sur la lame Qui récupère de la vie Pour voir un petit peu la différence Si ça fait deux fois moins mal ou pas Euh Et mince Bon bah là c'est raté pour cette fois Alors Ah oui mais là je peux pas lui casser son shield Eh oui Là il va me tirer dessus Bon On verra plus tard pour les dégâts On verra plus tard pour les dégâts Parce que là apparemment Je dois Oula 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 Allez tire ta flèche Le Mais il est où ? Ah il arrive Il revient Très bien Voilà super 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 Euh oui Allez On va essayer de se remonter un petit peu en vie Parce que là on est pas bien là En tuant lui là Voilà Donc là voilà Vous avez vu les dégâts Donc le plus 16 en bleu C'est la vie que je récupère Visiblement Et je fais des 15-20 dégâts Alors que les points font du 75 Donc ouais effectivement Les points font beaucoup plus mal Deux fois plus mal minimum Allez on continue Ah mais moi en tout cas Je sais pas vous Mais moi ça me donne super envie quand même Ça me donne super envie Donc au moment où je tourne cette vidéo Nous sommes le 13 Euh Février Et le jeu arrive dans deux semaines Oh là oh là oh là oh là Bon bah là je me suis fait couper En dos Comme une patatos On se concentre un petit peu sur ces phases là C'est un peu compliqué des fois Ok donc il y a la lame en vert Ah non En fait si vous voulez il y a celui qui tire Il y a l'espèce d'archer fou là Et puis il faut passer pile au bon moment Donc c'est Voilà il faut le timing Allez on attend que la lame tourne Et là hop on monte Allez 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 Ok nickel Oula 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 Oul Oulalala Je pense qu'il faut suivre les points jaunes Voilà nickel on saute à gauche Très bien Ouais non non moi ça me plaît Ça me plaît carrément Je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire si vous avez joué au premier Dans les commentaires Si vous attendez celui-ci En tout cas moi Oh non encore la même mécanique Vous avez vu Là en l'espace de 5 minutes On nous a mis 3 fois ce petit truc Bon J'espère que c'est juste dans cette espèce de forteresse Et que ce ne sera pas utilisé dans tous les sens Allez tire ta flèche Voilà Nickel On a esquivé et l'ennemi et la flèche Parfait On va lui casser son shield On va casser les 3 shields d'ailleurs Parce que ça va nous permettre donc de récupérer de la vie derrière Je préfère la jouer safe Je préfère être toujours plein de vie perso Voilà L'archer fou est de retour On va se mettre ici en position pari Nickel Bon j'ai pris un peu de dégâts Mais c'est pas grave Allez On va en bouffer un Non Ouais ça sert à rien Si 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 Justement vu qu'on a enlevé les QTE Il faut que j'en attrape un Pour voir s'il y a une différence Comme on l'a vu au début Lorsqu'on chopait un mec Fallait appuyer sur la touche Au bon moment Ah merde je croyais que je l'avais réussi Ok Donc on repasse sur les points On lui casse les boucliers Voilà On essaye de l'attraper un Mince qu'est-ce que j'ai fait Oh je les ai explosé Mais vraiment explosé Donc là on casse le shield Et on passe sur l'épée qui fait moins mal Voilà comme ça Et on l'attrape Est-ce qu'il y aura la QTE Bah pas du tout Donc voilà Au moins on a notre réponse Lorsqu'on décoche La petite option Qu'on a juste ici Et bien Voilà on a pas de QTE du tout Et ça rend le jeu Un peu plus facile encore une fois Mais bon Même si je suis pas fan Je vais les laisser quand même Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette porte La source Regardez le petit soldat derrière Ouh la 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 Peggy 18 D'accord donc visiblement Je sais pas trop ce qu'il a fait Mais il l'a fait Ouh la la J'ai vu sa gueule un peu Non 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 mais ouais Forcément Forcément que ça me plaît Ce genre de choses Forcément que ça me plaît On est sur l'espèce de gros Beat them all Ambiance Castlevania Un gameplay qui est très propre Après au niveau du scénario On va voir ce que ça donne Disons que c'est la fin d'une D'une trilogie Ouais non Moi je pense que Ça a l'air d'être une bonne pioche Mine de rien On verra on verra En tout cas ça arrive très bientôt Ouh la Ah d'accord Donc en fait là on a pété le noyau Donc on a craché du sang Sur le noyau du titan Ce qui a eu pour effet De le désactiver Complètement Et puis voilà quoi Il a éclaté la moitié du château Au passage Et ouais Donc voilà Les décombres et compagnie On voit que quelques soldats Ont survécu A ce cataclysme Et puis ils vont nous servir De 4 heures j'imagine Faut voir Faut voir Bon Dans cette démo On n'a pas vu d'environnement Vraiment coloré Donc on verra ce que ça donne Mais Mais sur PC C'est quand même la claque Après je vous avoue Que sur Xbox 360 Et PS3 Parce qu'il sort sur ces 3 supports Voilà ce sera comme le 1 Ce sera comme le 1 C'est à dire Pas forcément Ouf graphiquement Mais Ca resterait intéressant Parce que ce qu'il faut savoir C'est que Lords of Shadow Quand même Pour les consoles PS3 Xbox 360 Il était quand même drôlement beau Il avait quelques Soucis techniques Par rapport à la puissance des consoles Mais il était drôlement beau Alors Le petit boss Dans Castlevania Lords of Shadow Oula Attendez On va pas lire On va pas lire Parce que visiblement Ca parle un petit peu Du scénario Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait Voilà Ok donc Février 2014 Le 27 Plus précisément Précommandez le maintenant Donc voilà Ils font leur petite pub C'est bon On a compris Seul le 100 compte Et bah voilà Je pense qu'on a terminé la démo J'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas A balancer vos commentaires Comme d'habitude Et sur ce Je n'ai plus qu'à vous souhaiter Une bonne fin de journée Allez Portez vous bien Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501